khauti khwatati les amis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bien bonjour à tout le monde dazul fillawen j'espère que tous nos amis vont bien khauti qu'il m'a n'بدou la vidéo maintenant saouche d'aïmane l'année bach laikouna la vidéo à la fin ou te partagez ou te khaliouna un commentaire bon l'hom le moudeur rahi khussi alil jazair wa espania donc je vais parler d'abord en français je reviendrai tout à l'heure en arabe donc le le sujet en a aujourd'hui ça concerne l'algérie et l'espagne après la crise qui s'est passé entre l'algérie et l'espagne à cause du gaz le problème donc du sahara occidental l'algérie elle a pris des mesures donc c'est à dire à partir du problème là de du gazoduc et tout donc et elle a c'est à dire coupé le traité d'amitié de bon voisinage avec l'espagne donc par une certaine mesure qu'on va parler aujourd'hui la mesure elle ya alors un mois après la suspension de l'algérie c'est à dire elle répond un peu à l'algérie donc par une certaine mesure qu'on va parler aujourd'hui la mesure elle ya alors un mois après la suspension de l'algérie et l'algérie par l'algérie de l'importation et l'exportation depuis l'espagne suite à la suspension du traité d'amitié entre les deux pays les autorités espagnoles ont imposé des conditions strictes à toutes les marchandises en partance de ces ports vers l'algérie donc c'est une correspondance qui a été adressée au service douani par la chambre du commerce d'Ali Compte qui a été en train de faire Sous-titrage Société Radio-Canada dans le barbore ou pour passer en espagne ou pour sortir de l'Espagne. Si vous avez le remède en espagne avant de faire monter en espagne, il faut une déclaration au doigt de l'adouane. Pour vous dire la décrivaine, c'est-à-dire que je crois que vous payez quelque chose, c'est une décrivaine d'espagne pour pouvoir t'envoquer. Sinon, la décrivaine n'a pas voulu. Donc, une décision qui me fait, aux autres privilèges du passé qui permettent une certaine souplesse, Et une flexibilité dans le traitement des marchandises en direction de l'Algérie. Nous informons qu'à partir de la date du 21 juillet 2022, toutes les marchandises au départ d'Espagne vers l'Algérie doivent disposer des documents de déclaration douanière. Et tout dossier ne disposant pas de ces documents est interdit de quitter le territoire espagnol selon la même source. Ce qui concerne les marchandises en France, c'est un peu plus de déclaration d'Espagne. Cette instruction des autorités espagnol concerne notamment les marchandises d'origine espagnol et les portes d'autres pays. Ce qui signifie les marchandises espagnol ou les portes d'autres pays qui transitent par les ports espagnols à destination d'Algérie. Même les colliers et tous les colliers et les marchandises sont également concernés par cette décision. Une mesure qui selon les opérateurs économiques pourrait ralentir au moins une semaine supplémentaire le traitement des marchandises. Voilà, Michel Zamy. J'ai envie de vous donner cette vidéo. J'ai envie de vous donner la déclaration douanière avant de vous donner la décision. La décision des marchandises par l'Espagne. La décision des marchandises par l'Algérie. J'ai envie de vous donner la décision des marchandises par l'Algérie. J'ai envie de vous donner la décision des marchandises par l'Algérie. Merci à vous. 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 C'est un projet majeur et structurant. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 ...